bonjour tout le monde bienvenue dans ma nouvelle vidéo je vais vous présenter l'interface graphique flux box alors je pars d'un rasby en light alors là j'installe flux box déjà j'installe xorg avant ça j'ai fait un update et un upgrade de tout le système je suis rasby et puis 3 voilà xorg est installé maintenant j'installe flux box voilà c'est assez long raccourci les parties un peu plus long j'installe encore light dm donc c'est trois programmes qu'il faut installer avec plus dépendance pour pouvoir flux box quand vous partez depuis rasby en light ensuite au premier reboot voilà j'arrive sur le bureau voilà le bureau de flux box c'est vraiment le plus léger que vous pouvez trouver pour les bureaux de linux vraiment un des plus légers j'ouvre le terminal donc il y a quatre bureaux ça s'appelle workspace j'ai pas vraiment cherché à personnaliser mon flux box mais je pense qu'on peut tout personnaliser alors vous cliquez simplement sur le bureau pour apparaître ce menu là j'essaie de changer le style de flux box alors comme vous voyez j'ai fait tourner la commande top en arrière plan et flux box c'est très très léger j'ai un load average vraiment très très bas alors toutes les commandes debian fonctionnent bien sûr c'est un débi mal normal elle 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 il elle 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà j'ouvre le terminal Encore une fois Et là je vais faire sudo apt-get update Pour vous montrer que c'est vraiment un Debian normal en fait Sauf qu'il est très rapide, très léger Donc si vous avez besoin d'une interface graphique Quand même sur Debian Mais que vous voulez que ce soit le plus léger possible C'est vraiment le plus léger que j'ai trouvé jusqu'à aujourd'hui Là on peut voir, il utilise 76 mégas de RAM Fonctionner C'est vraiment très très peu La vidéo est maintenant terminée Regardez mes autres vidéos et abonnez-vous à ma chaîne Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501